Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. A 16 mois de la présidentielle de 2025, les formations politiques se mettent déjà en marche en vue de cette échéance. Les appels à la mobilisation se multiplient, tant du côté du PDCI RDA que du RHDP. Et enfin, d'édition, direction Accrou, à 54 km d'Abidjan. Le village a bénéficié d'un planting de 222 arbres visant à lutter contre le réchauffement climatique et ses effets. Deux semaines après les obsèques d'Henri Conan-Bédier, le PDCI RDA se met déjà sur les rails. Son président, Tijan Thiam, va entamer une tournée nationale avec pour première étape soubrée le 22 juin prochain. Un grand meeting aux multiples enjeux. C'est dans même cette salle que les populations de l'Ouest étaient venues le saluer et il leur a promis que sa première partie sera dans l'Ouest. C'est un respect de cet engagement parce qu'il y a des gens qui promettent, il y a des gens qui s'engagent. Au PDCI RDA, on ne promet pas, mais on s'engage. Il s'est donc engagé pour y aller. Et le 22 de ce mois, il y a quelques jours, le président Tijan Thiam sera à Soubré pour remercier les gens. Tijan Thiam prévoit ainsi de renforcer les liens avec les membres et de consolider l'unité au sein du PDCI RDA en vue des prochaines échéances politiques dans la présidentielle de 2025. A 16 mois de la présidentielle d'octobre 2025, la coordination régionale du RHDP du Guaymont se prépare activement pour la victoire de son candidat. Pour ce faire, une réunion a été organisée le lundi 17 juin à l'hôtel du district du Plateau. L'objectif étant de gagner les élections en octobre 2025, il faut bien attendu qu'on valise le terrain. Il s'agit de conduire tous nos militants, tous nos jeunes en âge de voter à l'enrôlement, ce que nous avons appelé pour notre parti, le e-militant. Pour mener à bien ce combat, le terrain sera le lieu privilégié des militants. La récréation est terminée, nous allons bientôt investir le terrain. Nous resterons sur le terrain à partir du mois de juillet jusqu'en octobre 2025 pour que tout le travail que nous abattions soit sondé et sanctionné par la victoire de notre candidat. Pour l'heure, le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix au pouvoir depuis 2011 n'a pas encore annoncé de candidat, bien que des voix en interne appellent à un nouveau mandat du président sortant Alassane Ouattara. Le mur de cette gamme Sodeci a lâché parce qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée, l'eau qui a rempli ce relais de Sodeci et s'est rentré dans une cour juste en face. C'est ça ! Voilà. Après la cour en face, ça allait casser le mur. La Sodeci n'est pas restée insensible à cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Samedi 15 juin, les agents ont manifesté leur présence à Abobo-Anankouakouté pour s'imprégner de la situation. Le constat révèle que la clôture du forage à numéro 5 a été endommagée par les pluies diluviennes. Des actes d'incivisme ont également obstrué les ouvrages de drainage de la zone, selon le directeur de la production d'eau de la Sodeci. L'objectif de cette visite, c'est venir constater les dégâts de l'inondation qu'il y a eu à Abidjan depuis quelques deux jours. Il y a eu une forte pluie et cette forte pluie a entraîné un certain nombre de dégâts dans le site sur lequel nous sommes, qui est le forage numéro 5 de l'usine d'Anokouakouté, l'usine qui alimente la commune d'Abobo. Elle est construite depuis 40 ans, depuis 1984, et vous avez dû constater que sur le chemin, l'eau a obstrué, l'eau a dégradé la voie d'accès, rendant difficile l'exploitation de ce forage. Et à l'occasion de la forte pluie qu'il y a eu, l'eau de ruissellement devait prendre le chemin naturel pour pouvoir évacuer cette eau. À cause des habitations qui se sont développées et des déchets qu'on prend pour déposer dans les canaux d'évacuation des eaux pluviales, les buses se sont totalement bouchées et donc l'eau n'ayant pas de chemin a pris le quartier. Et on a vu qu'il est passé de part et d'autre. Et il y a une partie qui est passée à l'intérieur de notre ouvrage et donc qui a cassé la clôture que vous voyez. – Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée selon la Sodeci. Face aux pluies qui s'abattent sur Abidjan, la Sodeci sensibilise la population. – L'État a pris des mesures déjà pour sécuriser ces périmètres de protection, a quitté ces lieux. Nous les invitons dans un périmètre au moins de 50 mètres de ne pas ériger. Donc nous allons prendre des mesures en rapport avec l'administration pour que cela soit corrigé. – L'eau du forage est traitée pour alimenter la commune d'Abobo. Construite en 1984, le forage et sa clôture ont fonctionné sans aucun incident jusqu'à ce jour. – Promouvant la pratique des arts et de la culture chez les femmes, tel est l'objectif que veut atteindre le centre d'action culturelle d'Abobo à travers son programme dénommé « Arts aux féminins ». – Une initiative saluée par les autorités à Bobolaise et gouvernementales. – Je veux dire que c'est tout un peu normal que les militaires n'ont pas été d'accord. – Oui, ils se laissent venir. – C'est vrai qu'on a tous fait, je ne dis pas que j'ai fait la marmelle aux hommes, mais à un moment donné, il faut me croire dans le même enfer, la promotion, je ne sais pas, pour prendre d'art qui valorise le secteur des arts et de la culture. – Elle valore tout le monde, les hommes. – Madame la directrice, elle a eu à témoigner, et nous l'avons, on a eu à témoigner, 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 on a eu à témoigner. – C'est pas immense. – Le centre culturel ainsi que le palais de la culture de Trècheville accueilleront une pléiade d'activités du 21 au 28 juin prochain, avec au menu des expositions photos et d'œuvres de femmes, sans oublier un atelier de renforcement de capacité. – Offrir un visage plus vert au village d'Akrou. 222 arbres ont été plantés dans ce sens, dans cette localité, située à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Une initiative menée par le Lions Club Abidjan-Philao. – Le Lions Club Abidjan-Philao, cette année, souhaitait vraiment mettre l'accent sur la défense de l'environnement. Planter un arbre, c'est très symbolique, c'est vraiment miser sur l'avenir, c'est lutter contre le réchauffement climatique, c'est également préserver les lieux de vie, préserver l'ombre, préserver la qualité de vie des populations. Donc on espère vraiment apporter quelque chose de très positif aux populations d'Akro. – Accompagné par Encia Bank et la Sodefort, ce planting vise à lutter contre le réchauffement climatique. – Nous avons bien voulu nous associer parce que ce type d'action contribue à la préservation de l'environnement, et la préservation de l'environnement est un acte fort qui rentre dans les objectifs de développement durable que nous soutenons. – Dans ce sens-là, nous avons apporté une contribution au Lions Club Abidjan-Philao pour le planting de 222 arbres dans la ville d'Akro. – Bien plus qu'une simple opération de reboisement, l'initiative a aussi été le lieu de sensibiliser les populations locales. – Les habitants de ce village doivent savoir que les arbres qui viennent d'être plantés seront bénéfiques pour eux d'abord. Donc vraiment, il les incite beaucoup à prendre soin de ces arbres-là, parce que pour eux, c'est vraiment très bénéfique d'avoir des arbres dans un village, d'avoir des arbres dans une ville, parce que ça restaure le climat, ça permet de régler tout ce qui est l'air à respirer dans la zone. – Autrefois estimé à 16 millions d'hectares en 1960, le couvert forestier ivoirien a été évalué en 2021 à 2,97 millions d'hectares, un état de fait qui est à l'origine de plusieurs opérations de reboisement. – C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage ST' 501